Une rentrée presque normale pour les enfants de Gaza. Après 50 jours de conflits avec Israël, 500 enfants tués et 24 écoles détruites, un demi-million d'élèves palestiniens sont retournés en classe. Aran Younes, cette école de l'ONU a dû être reconstruite après les bombardements de Tzal, résultat jusqu'à 60 élèves par classe ou transférés ailleurs. Je ne souhaite rien de plus que de voir ces écoles passer de la souffrance et du désespoir à un espace d'apprentissage et d'espoir. L'école a également repris à Damas en Syrie des milliers d'enfants ont péri durant le conflit qui dure depuis plus de 3 ans. Selon un rapport de l'ONU, le système éducatif est au bord du gouffre avec plus de la moitié des enfants d'âge scolaire n'allant plus à l'école. Je viens de Homs, je suis partie il y a 4 ans parce que mon école a été détruite. Je suis venue ici dans cette école pour lire, étudier et devenir ingénieur. Je veux aller à l'école tous les jours, matin et soir, en hiver, en été, en automne. Et même s'il neige aussi le fait beau, je veux y aller tous les jours, tous les jours, tous les jours, car c'est beau. Fin 2013, 4000 écoles étaient hors service en Syrie parce qu'elles étaient détruites, endommagées ou accueillaient des personnes déplacées. Fin de l'École. Fin de l'École. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...